... Au début, les gens avaient peur pour moi. Beaucoup m'ont dit, tu es folle. C'est un secteur en difficulté, tu le fais. Je pense qu'il y a des moments dans la vie, c'est comme ça. Quand c'est le bon moment, on y va. Je m'appelle Christelle, j'ai 33 ans. J'ai créé ma librairie à Saint-Jean-de-Luz, le 5e art, il y a 6 ans. Parce que quand j'étais petite, je voulais être rencontreuse de gens. Ça va ? Oui, très bien, écoute. Bon, à bientôt. J'ai appelé ma librairie le 5e art, parce qu'Hegel avait fait la 1re classification des arts. Le 1er, c'est l'architecture, sculpture, peinture, musique, littérature. Il n'appelait pas ça littérature, il appelait ça poésis, ce qui veut dire faire en grec ancien. J'aimais bien que la littérature soit une forme d'action. On va regarder si c'est bien l'histoire en ce moment. Je lis tout le temps. Si par malheur, une nuit d'insomnie, on lit. Et puis on lit à notre pause déjeuner, on lit le matin, on lit le soir. Du coup, la littérature, elle est dans toute ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Le livre qui a changé ma vie, c'est le livre de Rosa Montero, L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, paru chez Métélier. Dans le portrait qu'elle fait de Marie Curie, on découvre cette grande femme qui était opiniâtre, forçonnée, courageuse, taiseuse. Elle a traversé des épreuves, elle a perdu son mari, et pourtant, elle a toujours osé faire les choses dans sa vie. C'est un livre qui m'a apporté une forme de sérénité, de distance, par rapport à la perte, à la mort. Parce que c'est quelque chose d'universel. Et quand on le vit, on ne se rend plus compte de ça, on est dans sa propre douleur. Et voilà, elle m'a aidée à prendre de la hauteur et de la distance. Rosa Montero cite Pessoa, qui dit que la littérature, comme toute forme d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. C'est tellement vrai. En fait, la littérature, c'est ce qui nous aide à vivre plus fort. C'est un supplément de vie.